Bonjour, je voudrais vous parler de mon nouvel essai qui s'appelle En tout espoir de cause. C'est un livre que j'ai écrit d'abord pour mes étudiants et d'ailleurs dans toute la première partie, enfin l'introduction du livre, je parle un tout petit peu de mes étudiants, des jeunes gens que j'ai en face de moi et de ce malaise qu'ils ont face à la crise économique et à la difficulté économique. Ce livre d'ailleurs n'est pas totalement un livre d'économie, c'est plutôt un livre plus large justement pour essayer de voir quelle est aujourd'hui la société dans laquelle nous sommes et surtout vers quoi est le temps. Ce livre, je l'ai appelé En tout espoir de cause parce que justement, c'est donné aux jeunes gens notamment et peut-être d'ailleurs aussi à leurs parents, l'espoir d'un avenir, d'un avenir économique qui nous concerne, nous la France, qui concerne la planète plus largement, dans lequel nous allons avoir d'autres manières de vivre, d'autres manières de travailler. Nos enfants, et là évidemment je parle la plus en tant que parent, que père, nos enfants ne vivront pas comme nous et ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est même plutôt une bonne nouvelle quand on considère que ce que j'avais déjà développé dans un livre précédent qui s'appelait la décompression, quand on considère que si nous avons un mur de la dette devant nous, nous avons un mur beaucoup plus préoccupant qu'est celui du dérèglement climatique. Il nous faut inventer une nouvelle manière de vivre, il nous faut inventer une nouvelle société économique. Et ce qui est formidable au fond, c'est que dans ce moment crucial, dans ce tournant de l'histoire de l'humanité, très probablement, eh bien la science propose un certain nombre d'évolutions fondamentales, extraordinaires. J'en évoque quatre, quatre grandes pistes qui sont l'équivalent de quatre révolutions industrielles, aussi importantes que la révolution industrielle ou que la révolution de l'électricité, ou voire même que l'invention de l'imprimerie. C'est la révolution agricole, la révolution de la génétique et du génome, la révolution de l'énergie, la transition énergétique et l'évolution vers une nouvelle façon de penser l'énergie. Et puis la quatrième, peut-être la plus importante de toutes, la révolution numérique. Alors celle-ci, évidemment, elle donne l'impression d'avoir déjà commencé depuis longtemps. Les plus grands groupes du monde aujourd'hui sont déjà des groupes du numérique. Les plus grandes vedettes des bourses mondiales aujourd'hui sont dans le numérique. Mais c'est une autre, encore une autre révolution numérique, encore plus impressionnante, qui est en train d'arriver, qui va nous permettre de produire différemment, de vivre différemment. Donc c'est autour de ces quatre éléments que je veux construire l'idée du livre et que je veux montrer aux jeunes gens comment ils sont en train de changer déjà nos vies, comment le nouveau modèle a déjà commencé. J'évoque par exemple des figures marquantes de ce nouveau modèle. Je parlais des entreprises du numérique. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, je l'évoque à plusieurs reprises. Il a 30 ans cette année, l'année où sort le livre. C'est quelque chose d'assez extraordinaire de voir qu'au fond, c'est quelqu'un qui définit d'ores et déjà une nouvelle façon de penser l'économie, de penser l'entreprise. Alors tout ça ne signifie pas pour autant qu'on est dans une vision qui serait trop naïve ou trop optimiste. Ce nouveau monde qui commence déjà, c'est déjà aussi une querelle de pouvoir au plus haut niveau. J'évoque les grands ensembles économiques et les grands ensembles politiques aujourd'hui qui sont déjà en train de se partager la planète. Et la fin du livre est aussi autour de cela en disant finalement, à l'intérieur de tout ce nouvel ensemble, de toute cette nouvelle économie, là où les jeunes gens vont demain créer le monde qui sera le leur, il sera nécessaire qu'il y ait des entités, des entités politiques qui les représentent, qui les défendent et peut-être qui arrivent justement à faire valoir ce qui doit rester nos valeurs, les valeurs de notre société occidentale, de notre société française, à l'intérieur de ce nouvel environnement. Voilà, merci et bonne lecture. Merci.